... Déjà, merci aux organisateurs et tout, et merci d'être là. Je m'appelle Sébastien Koupsisqueil et je suis en post-doc dans un labo à Bilbao qui s'appelle le Basque Center for Applied Mathematics et je vais vous présenter un travail destiné à interpoler la pollution de l'air et donc en fait le but de ce travail c'est de mesurer l'exposition cumulative des gens à plein de polluants dans l'air, d'accord, calculer la quantité de saloperies qu'ils vont recevoir au fil de leur vie dans les poumons. Bon voilà, une très longue slide. En fait, comme j'ai fait au cours de ma thèse, c'est une motivation appliquée très intéressante, un sujet très sympa et au fur et à mesure que je commençais à travailler dessus, j'ai vu des problèmes un peu méthodologiques et donc j'ai vu le terrier du lapin et je me suis dit oh le terrier du lapin, je vais plonger dedans et comme ça je fais finalement beaucoup plus de trucs bien méthodologiques que de vraies prédictions de la pollution de l'air. Voilà, donc la présentation, je ne sais pas s'il doit y avoir deux ou trois personnes qui l'ont lu sur le livret qui vend un peu du rêve, en fait ça ne va pas être ça parce qu'en plus j'ai eu beaucoup de surprises méthodologiques, c'est pour ça qu'on fait de la recherche aussi parce que si on ne veut pas avoir de surprises on fait de la comptabilité, on peut avoir des surprises dans les conclusions mais pas dans, on va dire pas dans les méthodes. Alors, du coup l'idée, c'est la même idée que le collègue ici, c'est-à-dire qu'on va calculer des expositions en utilisant ce qui se passe à côté pour emprunter de la force. Cependant, ce qui se passe chez moi en fait, c'est que j'ai du coup des stations de pollution qui mesurent la pollution, d'accord, mais je n'en ai pas non plus 30 000 et en plus, il va y avoir des questions très intéressantes comme la corrélation entre les différents polluants, etc. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est un modèle spatio-temporel et en plus intrinsèquement multivarié. Et donc, pour... Ah oui, donc juste une petite illustration pour ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec les géostatistiques. Donc vous allez avoir un signal qui a cette tête-là, d'accord, et vous allez le décomposer en plusieurs composantes. Donc une composante qui va être un effet fixe, le bon vieil X-bêta, d'accord, des modèles linéaires. Une composante bruit blanc qui va être le bon vieil epsilon des modèles linéaires. Et vous avez ce machin-là, W, qui lui va avoir une cohérence spatiale et spatio-temporelle. D'accord ? Et c'est lui qui fait la spécificité en fait de ce genre de modèle par rapport à un modèle linéaire basique. Alors, du coup, ici on voit un peu la dimension multivariée avec un petit échantillonnage. Vous voyez qu'il y a une certaine corrélation entre nos trois variables, d'accord, et vous avez, mais quand même avec des propriétés vachement différentes. Donc vous avez la variable noire là, qui est un petit agité et qui varie n'importe comment, alors que la variable verte, au contraire, elle est très très sage et elle se comporte de façon extrêmement lisse. Alors, toute cette architecture, en fait, toute cette décomposition des données qu'on voit en bas est mise dans une architecture bayésienne qui fait un peu peur comme ça. Je pense que le truc le plus important, c'est de voir le lien entre les paramètres de covariance dont a parlé le collègue et dont ont parlé aussi les collègues de l'INSEE tout à l'heure et le processus gaussien, d'accord ? En fait, les paramètres de covariance, ils ne sont pas nombreux, mais c'est les boss, c'est eux qui contrôlent comment vont se comporter les pauvres peonnes du W, d'accord ? Le W, les échantillons spatialement cohérents. C'est très important, on va voir pour la suite. Alors, juste une chose encore, pour un peu améliorer notre modèle spatial, j'ai utilisé un article de Denis Allard, donc du coup de l'INRAE, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, avec une fonction multivariée, spatio-temporelle et non-séparable. Alors, qu'est-ce que c'est que la non-séparabilité ? C'est en fait qu'au fil du temps, votre covariance va s'aplatir. Et en fait, c'est vachement pratique pour modéliser des choses telles que les gaz, parce que, bon, pensez à une émission de gaz toxique, typiquement, quelqu'un pète dans la salle, d'accord ? Vous allez d'abord avoir un pic de concentration à son endroit, et ensuite, ça va s'étaler au fil du temps, d'accord ? Expérience que tout le monde a vécue. Et donc, ça permet comme ça de capturer ce genre de dynamique, et en fait, on se rend compte que ça apporte vraiment des grandes améliorations en termes de prédiction. Alors, du coup, le problème avec ce genre de données spatio-temporelles multivariées, c'est qu'on a des grosses données. Donc, vous voyez, avec ce petit exemple, on peut avoir des dimensions marginales du jeu de données qui ne font vraiment pas peur. Vous avez dix ans de séries temporelles, ben oui, c'est pour faire des armes avec les étudiants. Vous avez dix mille sites spatiaux, pareil, avec Inla, claque, ça part tout seul. Et vous avez quatre variables, c'est Iris, le jeu de données préféré de mes étudiants en master de Big Data. Eh bien, quand vous les combinez tous ensemble, ça vous fait des millions d'observations. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça fait un million. Alors, voilà, des millions, c'est beaucoup. Bon, alors, pour mettre un peu de air quand même dans cette présentation des rencontres air, je veux proposer une implémentation du modèle comme ça, qui va avoir les caractéristiques suivantes. C'est mon projet, quoi. Du coup, un truc qui puisse à la fois marcher sur un ordinateur portable pour des jeux de données qui ne sont pas non plus gigantesques, quoi, et aussi, évidemment, quelque chose qui puisse passer à l'étape d'au-dessus quand on le met sur un gros cluster de calcul avec plein de cœurs. Donc, en pratique, je suis un petit peu un autodidacte pas très compétent en programmation, donc dites-moi si vous pensez que je dénie n'importe quoi. Il faut plusieurs... En fait, en pratique, ça se met en plusieurs choses. Déjà, il faut évidemment contrôler l'usage du CPU, d'accord ? Il faut aussi contrôler la RAM, très important, parce que le swap, ça ne marche pas bien. Et ensuite, être capable d'exploiter la parallélisation des opérations. Donc, mettre de la parallélisabilité là où on en veut, et surtout, éviter les goulets d'étranglement, parce qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Et voilà, peut-être utiliser des GPU, mais je n'ai pas trouvé trop comment faire jusqu'à présent. Alors, en plus de l'excellent package INRA auquel je souscris totalement, on peut avoir aussi d'autres méthodes qui permettent quand même d'utiliser des kernels aussi, qui sont dans la famille des approximations de VK. Donc, wink, wink aux collègues, il y a ça qui marche aussi très bien, qui va permettre, en fait, de... En fait, vite fait, c'est... c'est juste, en quelque sorte, comme un modèle AR, d'accord, dans des séries temporelles, mais appliqué à du spatial pour faire une approximation, d'accord, du processus gaussien complet, et ça marche vraiment très très bien. Voilà, et donc, ça va avoir vraiment d'excellentes propriétés au niveau computationnel, puisqu'on va avoir des coûts linéaires en RAM et en opération dans le nombre d'observations, ce qui est super, c'est parallélisable, et en plus, comme INLA, en fait, ça se base sur des... sur des représentations marcoviennes, et donc, beaucoup de sparsité dans les machins concrets, quoi, les machins matriciels, ce qui est super. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir vraiment des millions d'observations, et en plus, comme j'ai dit dans la slide d'avant, sans vous le dire à l'oral, on va avoir beaucoup de connexions à faire, c'est-à-dire que vous avez besoin de connexions avec les copains spatiaux à côté, des connexions avec les prédécesseurs temporels, des connexions multivariées, des connexions spatio-temporelles, etc., ça fait beaucoup de travail computationnel. Et donc, je me dis que, pour des gros jeux de données, même avec la bonne approche de la maximation de Vecchia, ça ne va pas marcher. Et là, je me suis dit qu'on pourrait faire exactement, pour le coup, comme un modèle autorégressif en série temporelle, on calcule juste un bloc, et ensuite, on le recycle au cours de la série temporelle. Donc, en fait, si vous pensez à un modèle AR, la valeur du processus AR, elle peut changer au fil du temps. Par contre, les coefficients d'autorégression, eux, ils ne changent pas. D'accord ? C'est la même idée. On calcule un truc qui ne change pas, et ensuite, on le recycle au fil du temps. Bon, alors, une petite slide un peu sur la programmation parallèle, puisque j'en ai parlé. En fait, j'ai beaucoup de mal, du coup, avec mon projet actuel, à faire du calcul un peu performant et qui passe à l'échelle avec R. un peu, quelles sont les options qu'on va avoir ? Déjà, il y a le package parallèle qui est, je pense, le plus populaire et sa version, alors, reprenez-moi si je dis n'importe quoi, mais je n'ai pas compris l'utilité. En fait, c'est for each, c'est comme parallèle, mais ça remplace par des boucles. Et bon, il y a un truc quand même qui est sympa derrière, c'est qu'on n'a pas à écrire des boucles pour tout. Donc, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça nous aide. Ensuite, en fait, comme vous pouvez avoir RCPP, vous pouvez utiliser le package open multiprocess qui est très sympathique. Et après, il y a le package futur que je ne connais pas trop. Le problème, du coup, en fait, il y a plein de problèmes, donc je vous donne un peu les trucs que j'ai vus. Ça vous apprendra des trucs. Gros problème, j'ai l'impression, dans Windows, le package parallèle ne peut pas utiliser le multitrading de MCL apply, MCM apply, etc. On est obligé d'utiliser les parts et l'apply, etc. Et là, en fait, vous devez copier les variables, les packages que vous allez utiliser pour les dispatcher, les données à chacun des codes. D'accord ? Donc, en fait, c'est comme... Et donc, en fait, imaginez, vous faites un modèle un peu costaud, vous avez genre 3 gigas de RAM. Très bien. Et bien, vous voulez paralléliser, du coup, vous allez devoir copier vos 3 gigas de RAM sur tous vos cœurs. Vous imaginez l'enfer, quoi. Du coup, vous voulez paralléliser sur des cœurs, vous avez 30 gigas de RAM à copier. Merci. Du coup, l'impression que j'ai, c'est que Windows s'est déjà un peu raté pour ce package-là. Ça va être compliqué. ensuite, autre défaut, qui est que parallèle ne permet pas de modifier des objets de l'environnement global depuis le code parallèle. Donc, en fait, vous devez faire votre truc parallèle, attraper vos résultats, les traiter, les centraliser. une fois que vous avez fait votre cuisine, vous les réinjecter dans votre environnement principal. Alors que, par exemple, avec OMP, on sait plus plus, c'est divinement simple. C'est-à-dire que vous mettez comme ça, dièse, pragma, OMP fort, et vous pouvez, ensuite, en mettant quelques petites précautions pour pas que les processus se marchent sur les pieds, vous pouvez comme ça modifier des objets de l'environnement par an. C'est très, très agréable. Le problème, avec OMP, c'est que si vous lui mettez un peu de R dedans, j'imagine que c'est la même raison pour laquelle, bon, bref, ça y crache, lamentablement. Donc, vous ne pouvez pas écrire vos petites fonctions R au niveau pour des trucs compliqués et ensuite, vous vous dire, je vais juste écrire une bonne fonction C++ et paralléliser dessus. Non, ça ne marchera pas. Et voilà. Et donc, oui, et donc pour faire la cuisine un peu avec parallèle, en fait, le problème aussi, c'est qu'il va y avoir évidemment un coût, des coûts qui vont parfois être plus grands que ceux de la méthode séquentielle et ce, parfois, pour des tâches où c'est embarrassingly parallélisable. Donc, vous avez déjà un coût fixe de mettre tout le bazar en route. Vous avez aussi, en fait, si vous renvoyez des objets qui sont un peu gros, même si vous avez beaucoup de... En fait, renvoyer des objets qui sont un peu gros depuis des fonctions parallèles, ça coûte. Et enfin, quand vous appelez des objets qui sont un peu gros et que vous parallélisez dessus, j'ai l'impression que ça coûte aussi. Mais en fait, il y a beaucoup de vaudou là-dedans, d'accord ? C'est beaucoup les esprits qui sont contents ou qui ne sont pas contents. Et donc, mon approche, vous me direz, peut-être des gens un peu plus organisés et formés que moi auront d'autres choses à vous dire. Moi, j'ai l'impression qu'on avance à tâtons, qu'on teste un truc, ça marche mieux, on le garde, ça ne marche pas, on ne le garde pas et on avance comme ça. Et donc, ne jamais supposer que quelque chose va bien marcher parce que ça doit bien marcher. Alors, comme l'a dit le collègue d'à côté, encore une fois, il n'y a pas que les inversions de matrice de covariance dans la vie qui coûtent N3, donc évidemment, quand on veut faire du crigeage, ça commence à faire mal quand on a beaucoup de données. Il y a les calculs de la fonction de covariance et donc, en plus de vilaines exponentielles, moi, avec la fonction de Nihalard, j'ai des affreuses fonctions de Bessel dedans, donc vous imaginez l'enfer. Et donc, en fait, je suis assez content de moi parce que, en cuisinant avec la structure de mes matrices de covariance, j'ai réussi, petit jeu de mots, cut corners, donc à faire des économies, d'accord ? Et donc, là, vous avez en gris la partie qu'il ne faut jamais calculer de toute façon parce que les matrices sont symétriques, donc à moins que vous ayez donné au stagiaire de 3e coder la matrice de variance-covariance, ça ne va pas être fait. Et par contre, j'ai exploité les redondances pour ne pas calculer les trucs qui sont en vert. Et en plus de ça, je centralise plein de multiplicateurs, etc., des choses utilisées d'une covariance à l'autre. Oups. Alors, bon, voilà, c'était ma deuxième partie sur un peu comment faire avec des grosses données géostatistiques, ma façon, qui n'est pas Inla. Voilà, je ne fais pas encore partie des Uber mentions d'Inla, mais peut-être que ça va venir un jour. Alors, une dernière chose, un petit problème un peu plus méthodologie statistique qui m'a vraiment pourri la vie pendant ma thèse et que j'ai enfin réussi à résoudre, donc j'en suis bien content et je vais vous montrer. c'est pour travailler avec des champs latents, d'accord ? Vous savez, le W là qui serpente comme ça, quand il y a beaucoup, beaucoup d'observations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour travailler avec des trucs comme ça, que ce soit par Monte Carlo, que ce soit par optimisation, quoi que ce soit, vous avez le problème que vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume. Pourquoi ? Quand, pour les faire bouger, ces machins-là, il me reste combien de temps d'ailleurs ? Je vais regarder. J'ai plus le temps là, c'est ça ? Bon, en gros, vous êtes entre le marteau et l'enclume parce que pour faire bouger les choses, il faut faire des gros groupes spatiaux, d'accord ? Parce que, et en même temps, quand vous voulez, mais en même temps, notamment dans des contextes spatiaux, temporels et en plus multivariés, vous ne pouvez pas faire de gros groupes spatiaux parce que sinon, vous allez avoir la RAM qui déborde et ça va prendre 40 heures avec vos CPU, même si la RAM fonctionnait bien. Donc en fait, vous êtes vraiment entre le marteau et l'enclume, vous devez faire des gros groupes spatiaux de mise à jour et en même temps, vous devez faire des petits groupes spatiaux de mise à jour sinon votre ordi va mourir. Voilà. Et donc, moi, bien malheureux de cette situation, voilà, je vous montre un peu le problème. C'est que du coup, vous voyez, j'ai fait des petits groupes spatiaux pour pouvoir mettre ces trucs-là à jour mais le problème, c'est qu'il y a les copains à côté qui retiennent, d'accord ? par l'autocorrélation et du coup, ça se passe très très mal. Les variables ne peuvent vraiment pas bouger du tout. Et vous voyez, ça se passe mal, ça se passe mal. Et non, ça se passe mal. Et donc, à la fin, après plein d'itérations, vous voyez que c'est toujours pas brillant. ce que j'ai fait, donc je suis très fier, c'est que je me suis dit, on n'est pas obligé de faire du fignolage à la petite cuillère dès le début. On peut commencer au bazooka et ensuite, fignoler après. Et donc, en fait, je commence au bazooka comme vous le voyez là, d'accord ? Ouais, c'est pas précis mais on fait les grandes lignes et ensuite, on ajoute un peu au fur et à mesure. Donc, on commence au bazooka, ensuite, on tape à la pelle et à la fin, on finit à la petite cuillère. et voilà, vous voyez que ça marche très bien. Et donc, juste un peu, comme on est quand même dans une conférence un peu d'informatique, j'imagine que c'est à ça que doit ressembler une parallélisation réussie. C'est-à-dire, vous n'avez pas la rame qui va partir au plafond et le swap et par contre, vos cœurs y tournent bien. Parce que oui, évidemment, on fait de la parallélisation pour ces opérations-là aussi. Et voilà, c'est fini. Je n'ai presque pas dépassé. Merci Sébastien. Oui. Alors, quelques questions Sébastien. Qu'est-ce que tu penses de RCPP parallèle ? De RCPP parallèle ? Je ne connais pas RCPP parallèle. Next. Non, qu'est-ce que c'est ? Tu pourras discuter avec Anna après. Est-ce que tu as regardé aussi les liens entre tes variables à expliquer, tes variables de pollution pour faire du multivarié ? Les liens, tu veux dire la corrélation empirique, etc. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est des variables qui sont liées entre elles. Par exemple, il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a les oxydes d'azote qui ont les mêmes sources, les mêmes formes de fabrication, etc. et vous avez des variables en plus qui sont poulées, c'est-à-dire que vous avez l'oxyde, le dioxyde d'azote et un truc mélangé, les nox. Du coup, vous pouvez vous dire quand même, ces trois-là, si vous en connaissez un, les autres, ils ne sont pas trop compliqués à prédire. Et après, en fait, en plus, ça nous amène sur des modèles encore plus compliqués, mais il y a un peu des interactions, c'est-à-dire que les oxydes d'azote, si je ne dis pas de bêtises, avec un peu de soleil, pouf, ça vous fait les bonnes particules fines qui vont vous donner le cancer, tout ça. Donc, en fait, oui, il y a des liens forts et clairs entre les variables à expliquer. Et donc, après, ce sera intéressant d'en tenir compte dans la modélisation ? Tu as déjà réfléchi à comment en tenir compte dans la modélisation ? Tu veux dire en tenir compte ? Alors, en tenir compte, en fait, il va y avoir des effets fixes communs qui les expliquent de façon commune. Donc, en fait, en analysant les effets fixes a posteriori, on peut avoir des analyses de liens. Et en fait, évidemment, dans le processus multivarié, on les traite de façon jointe. Et comme tu le vois, alors, tu me diras si je suis à côté de la plaque. Ben là, voilà, on le voit très bien. Le truc cible, là, on a deux, on a trois variables, d'accord ? Ben, la rouge et la bleue, elles sont super corrélées. Ça te convainc comme réponse ou pas ? Oui, ça va. OK. Merci Sébastien. Ben, il y a la session de clôture, enfin, juste le petit mot de clôture de la conférence qui va avoir lieu maintenant, ici. Donc, ne bougez pas, ça va, ça enchaîne. Merci à tous les orateurs de la session. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada